C'est du solide sur Boursorama, votre rendez-vous pour mieux gérer votre épargne immobilière aujourd'hui. Et cette question, est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard pour investir justement dans des CPI ? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, la question est légitime parce que ça ne vous a pas échappé, les prix de l'immobilier n'ont fait que monter. En France, je pense évidemment aux résidentiels et donc on se dit, je suppose que l'immobilier commercial aussi a suivi un peu la tendance, est-ce que ce n'est pas trop tard aujourd'hui d'investir avec cette idée qu'en cas de retournement, on aura acheté des actifs qui verront leur prix baisser ? Légitime la question ? La question, on me la pose souvent. Mais là, c'est moi qui vous la pose. La réponse, et c'est une conviction personnelle, c'est que la CPI, c'est un investissement de long terme. Et idéalement, une SCPI devrait être souscrite sur une durée qui dépasse les cycles immobiliers, de telle sorte que, à n'importe quel moment auquel vous rentrez dans le cycle immobilier, de toute façon, vous sortirez à une période où vous aurez quand même capté les performances moyennes de l'immobilier. Ça veut dire rester au minimum 10 ans, 15 ans, 20 ans ? C'est au minimum 10-15 ans. Mais ce n'est pas une obligation. Parce que la SCPI, en fait, n'est pas un outil pour spéculer sur l'immobilier. C'est-à-dire un outil qu'on achète idéalement en bas de cycle et qu'on revendrait en haut de cycle. La SCPI, c'est vraiment un produit qui génère du rendement avec une forte visibilité, puisque ce sont des beaux professionnels de 9 ans. Et lorsqu'on détient suffisamment longtemps la SCPI, de toute façon, on coiffe le cycle immobilier et on capte la performance moyenne de l'immobilier. On coiffe, on capte, d'accord sur le principe. Mais derrière, quand même, l'idée, c'est qu'on arrive, peut-être, on ne le sait pas d'ailleurs, à la fin d'un cycle haussier. Voilà, il y a une très forte hausse des prix sur 20 ans, même s'il y a eu une correction au moment de la crise financière de 2008. Et donc voilà, donc se dire que peut-être que dans les années à venir, voilà, on fera moins bien en termes de rendement parce qu'on va devoir acheter, vous allez devoir acheter des bureaux, des immeubles plus chers. Et donc, quand on achète plus cher, le rendement, eh bien, il baisse. C'est mathématique. Certes, mais depuis 32 ans, puisque c'est l'âge de notre plus ancienne SCPI, qui d'ailleurs est la plus grosse en France, qui s'appelle l'immorante, nous achetons tous les ans. Donc nous avons acheté dans toutes les configurations possibles du cycle. Et celui qui rentre aujourd'hui dans une SCPI, il bénéficie de ces achats qui ont été faits sur trois décennies. L'argent qu'il apporte permet d'investir aujourd'hui. Et comme il va rester dans l'SCPI, il y bénéficiera aussi des investissements qui seront faits dans les années qui viennent. De telle sorte que la SCPI peut être considérée comme une sorte d'outil qui synthétise une performance moyenne de l'immobilier. Et dans les cycles immobiliers, vous avez deux sources de performance. Vous avez le rendement et la plus-value. Donc il y a des périodes où il y a plus de rendement et moins de plus-value et des périodes où il y a plus de plus-value et moins de plus-value. Et dans le futur, on peut imaginer qu'il y aura le rendement peut-être moins de plus-value ? Peut-être que dans le futur, effectivement, il y aura plus de rendement et moins de plus-value. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Parce que quand on dit d'ailleurs 4,35%, c'est la moyenne de ce qu'ont rapporté les SCPI. Les meilleurs ont rapporté 5% par an. On inclut aussi la revalorisation ? Non, lorsqu'on inclut la revalorisation, c'est plus que cela. Donc la performance moyenne annuelle des SCPI, c'est, je dirais, entre 7 et 8% par an sur une durée qui peut être de 20 ans. Donc quasiment 5% pour les loyers et le rendement et 2 à 3% de plus-value. C'est à peu près la performance moyenne de l'immobilier lorsqu'on prend du recul par rapport au cycle immobilier. Parce que globalement, l'immobilier monte. Ok. Donc, et encore une fois, imaginons le pire. On n'y est pas du tout. Les taux bas sont là pour a priori quelques années encore. Mais imaginons, l'inflation revient, les banques centrales doivent monter leur taux d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe sur les SCPI dans cette configuration ? Alors, dans ce cas-là... Pardon de voir le pire, mais même s'il n'est pas certain, il reste probable. C'est là où les SCPI jouent un rôle de protection, puisque si l'inflation revient, l'immobilier est la classe d'actifs qui protège peut-être le plus contre l'inflation, puisque les loyers qui sont perçus dans les SCPI sont indexés sur l'inflation. Donc quelque part, ça serait une bonne nouvelle, du côté des loyers. Ça serait une bonne nouvelle. Et si les taux d'intérêt sont élevés, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une bonne activité, économique. C'est aussi le cas lorsqu'il y a de l'inflation. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un dynamisme en termes de rendement aussi, et de paiement des loyers, et de taux d'occupation qui augmentent pour les SCPI. Donc pour ne pas, encore une fois, se dire qu'on achète au top, parce que je ne me rends pas bien compte si l'immobilier professionnel a autant monté dans le prix au mètre carré par rapport à l'immobilier résidentiel. On n'en parle pas souvent, parce qu'on dit souvent à Paris, le mètre carré était 10 euros. Non, il a moins monté. Donc quelque part, on est moins en plus enclin à l'éclatement de bulles, si bulles il y a d'ailleurs dans l'immobilier, en étant sur l'immobilier professionnel. C'est le cas en France et particulièrement à Paris, puisque le logement à Paris voit ses prix monter pour plusieurs raisons. C'est la demande évidemment domestique. Les Français qui veulent s'installer à Paris, qui ont de plus en plus de mal à le faire, mais aussi la demande internationale. Donc finalement, on dit quoi ? On dit qu'il n'est pas trop tard pour investir dans des CPI. Si on accepte de les garder suffisamment longtemps, donc pour enjamber les cycles longtemps, donc on dit quoi ? 10 ans, 15 ans ? Au minimum 10 ans, idéalement 15 ans. Après, si on veut sortir avant, on peut. Oui, bien sûr. Allez, merci Jean-Marc. Merci David. C'est du solide revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama. Boursorama. Sous-titrage ST' 501